bonjour les amis bonjour à tous alors les amis vous voyez maintenant c'est je pense que c'est hier c'était la dernière journée où on pouvait maintenir le short là alors les amis on est mi septembre et on prévoit samedi dimanche un refroidissement je sais plus 8 degrés le matin et à peine 19 degrés l'après midi ici dans le nord pardon alors je voudrais répondre à christelle christelle qui me demandait je vais répondre à deux questions christelle qui me demandait qu'est ce qu'on peut planter comme salade ici mi septembre dans son jardin pour dire d'avoir quelque chose on va dire fin octobre un petit peu de 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 laitue un petit peu de de scarole maraîchère chicorée frisée tout ça voilà c'est toutes les choses qu'on peut mettre alors comme tu le vois ici ici moi j'ai pris les devants c'est à dire il ya de la scarole qui commence à être à moitié formée on a repiqué il ya plus de voilà on est presque à trois semaines elle commence à faire un bon paquet de feuilles mais bon on a encore facilement le temps un mois donc qu'est ce que tu peux planter maintenant alors tu as une variété de petites laitues très très bien connu qui s'appelle lapia lapia donc tu peux trouver ça en magasin apparemment je pense que tu vas aller chercher ça en magasin donc lapia bien sûr il ya il ya différentes variétés commerce commercialisée je sais pas les noms franchement je peux pas dire je te donne celle que je connais très bien qui résiste un petit peu au froid c'est à dire tu peux la conserver jusque aller peut-être début décembre si jamais tu as des températures assez douce 3 4 5 degrés elle va tenir le coup ouais ouais même un petit coup de gelée légers à zéro au mois de décembre ça va tenir le coup mais bon on va pas plus loin bien sûr tu as les fameuses scarolles alors les scarolles scarolles maraîchères voilà et donc voilà tu peux encore semer un petit peu de radis d'ailleurs les mien ils sont bien formés alors petite aventure du côté des radis alors les radis alors regarde regarde on les a semé ensemble là ils sont quasiment on pourra commencer à démarrer radis ronds écarlate j'aime bien beaucoup pourquoi parce qu'ils ne se creuse pas fort tu vois regarde et c'est très facile à semer les radis voilà là j'avais mis deux lignes voilà et là tu as plein de salades qui se sont semer alors là si tu te rappelles c'est j'avais repiqué il ya il ya mon dieu il ya il ya au moins un mois des grosses paresseuses là regarde ils sont en train de plus ou moins faire de la belle feuille ils vont continuer lentement je pense que tout le mois de septembre est allé peut-être la première semaine d'octobre a poussé légèrement alors là la garde j'ai là à l'endroit où j'avais semé mon persil il ya énormément deux salades qui se sont ressemés automatiquement sans sans m'en occuper c'est énorme voilà puis elle pousse bien punaise qu'est ce qu'elle pousse bien alors le persil et les et regarde il est là il est juste en dessous là un et là c'est nos fameuses scarolles maraîchères alors voilà ce que tu vas pouvoir trouver en magasin voilà donc celle ci et ben moi c'est du semi qu'on a fait ensemble d'ailleurs là et comme je suis tellement occupé en train de là j'en ai encore là vous voyez c'est un peu perturbé par nos chers amis les orties là et un peu de j'ai pas le temps les amis j'ai pas le temps j'ai beaucoup de boulot et donc on n'a pas le temps de tout nettoyer là j'ai nettoyé un peu tout ce qui était navet retirer nettoyer la terre et bon sur des surfaces aussi grandes vous savez c'est pas évident regardez tous les bois haricots verts là alors je vous avais dit essayons de faire un test de semis d'haricots verts au 13 août ouais là je suis super content alors revenons à nos moutons les fameuses scarolles maraîchères bah ça tu peux encore mettre il est plus que temps parce que pour qu'elle devienne comme ça il a fallu quand même déjà trois semaines voilà tu peux peut-être trouvé aussi un petit peu de pain de sucre alors je vais essayer de faire voir ça les pains de sucre regardez les amis je suis en train de nettoyer là c'était tout ce qui était navet ancien navet donc ça ça va aller au compost voilà j'ai nettoyé un peu du côté des poireaux aussi donc vous voyez et à chaque fois il faut faut nettoyer mais c'est pas facile à regarder et je commence à avoir des nos fameux haricots verts violet là regardez d'ailleurs il va falloir en cueillir pour manger ce week-end fameux haricots verts violet là voilà ça commence à bien à bien s'épanouir et ça ça fait plaisir première fois que je fais ça alors voilà nos fameuses pain de sucre alors ça je crois pas que c'est commercialisé en petit plan dans les jardineries la pain de sucre alors l'avantage de la pain de sucre c'est que ça vous fait des pains c'est à dire ça va ça va s'étoffer et une multitude de feuilles qui vont s'enrouler et là ça équivaut à une chicorée voilà mais c'est une vraiment c'est une chicorée que l'on mange vraiment fin décembre début janvier elle résiste très très bien au froid voilà alors après je vais répondre à une question qu'on m'a posé à quel moment est ce qu'on peut déplanter un petit arbuste je sais plus je crois que c'était des groseillers des groseillers déplanter un un groseillé tout ça va bien sûr je vais te dire c'est à la fin de l'automne allez début décembre voilà quand l'arbuste il a perdu tous ses feuilles avec le maximum de mode de terre en étant le plus délicatement délicat possible bon voilà c'est le mois de décembre c'est vraiment le départ le point de départ et l'implanter ailleurs et avec une bonne reprise tu peux y mettre un petit peu de 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 terreau enrichi où est ajouté à ta terre dans le fond de ton trou un petit peu de terreau enrichi là ça va lui donner un petit coup de main puis bien sûr un bon seau d'eau pour dire de bien de bien l'imprégner dans son sol et puis tu tu tasses bien la terre donc au début décembre c'est déjà super bien c'est là le moment où on va commencer à implanter des arbres fruitiers lors dans son jardin pour celui qui veut mettre quelques beaux arbres alors petit exemple dans les poiriers doyenne de commis c'est une super référence cerisier on pourrait dire un napoléon cerisier napoléon c'est des cerises très sucrées rouges et jaunes ils sont vraiment très bons et je vais dire aussi au niveau des pruniers celui qui veut du beaucoup de sucre c'est le renne-clote doré c'est une référence très sucré voilà donc qu'est ce que j'allais dire qu'est ce que j'allais dire j'avais encore quelque chose à expliquer je regarde un peu les questions que j'ai parce que je me rappelle plus à quelle période les salades christelle ah oui christelle qui me disait christelle qui me demandait qui a du mal à semer ses poireaux bah écoute je pense que tu fais exactement comme comme je fais essaye de changer d'endroit il faut une terre bien travaillé n'hésite pas à faire à mettre un voile de de forçage dessus et c'est bien sûr à partir du 19 mars le semi des poireaux c'est vraiment la date départ c'est à dire tu as tout le mois d'avril comme je dis un et surtout on met une terre très fine par au dessus donc tu peux mettre un petit peu terreau de semi voilà un petit arrosage tu veille à tous les deux trois jours dans ton sillon de mettre un de un petit peu d'eau voilà avec avec une une pomme là faut que ça soit un arrosage fin pour pas éclabousser ressortir des graines de la terre voilà et donc sur ton voile de forçage tu arroses directement dessus voilà voilà comme ça ça stagne là énorme et les poireaux c'est début avril on va dire au 19 mars les poireaux c'est toujours un peu lent c'est vrai que moi le premier semi il était très moyen pourquoi parce que la terre se commence à peine à se réchauffer donc bah écoute on refera ça ensemble l'année prochaine si ça te dit pour fera ça ensemble et essaye et n'hésite pas à changer d'endroit si jamais ça va pas c'est tout ce que je peux te dire bon bah les amis bas voilà je voudrais pas que la vidéo soit super longue et trop chiant pour vous donc je vous dis à bientôt prenez soin de vous et on se tient au courant pour s'aider un petit peu dans le jardin voilà mes petites connaissances de petits amateurs allez à bientôt en tout cas moi il faudra que je cueille un petit peu d'haricots verts les amis bye bye